C'est un coup d'état militaire qu'a connu cette nuit la Birmanie. L'armée a pris le contrôle, notamment de Rangoon, la plus grande ville du pays. La prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi a été arrêtée. Sans partie, la Ligue Nationale pour la Démocratie avait remporté les élections législatives au mois de novembre dernier. Mais l'armée affirme que ce scrutin est entaché de fraude. Coup d'état qui intervient alors que les députés devaient siéger pour la première fois aujourd'hui au Parlement. Un soubresaut majeur pour ce pays, sorti il y a tout juste dix ans sous l'impulsion d'Aung San Suu Kyi. de près d'un demi-siècle de régime militaire autoritaire. Sébastien Le Belzic. Depuis 2012, Aung San Suu Kyi a carné l'ouverture démocratique fragile de la Birmanie, après plus de 30 ans de dictature militaire. Cette année-là, elle est allue députée avant d'être nommée ministre, puis porte-parole de la présidence. Elle a été arrêtée cette nuit par les militaires, avec plusieurs autres responsables de son parti, de la Ligue Nationale Démocratique. L'armée vient de décréter l'état d'urgence pour un an dans ce vaste pays coincé entre l'Inde, la Chine et la Thaïlande. C'est l'échec d'une transition démocratique. Le partage du pouvoir entre les démocrates et les militaires, qui ont conservé plusieurs ministères clés, dont ceux de l'intérieur et de la défense, n'a jamais fonctionné. Les militaires accusent le parti d'Aung San Suu Kyi d'avoir truqué les dernières élections en novembre 2020. Ce matin, ils ont pris la mairie de Rangoon, la plus grande ville du pays, avant de bloquer les accès à leur fièvre de Népidiu, la capitale. C'est là, dans cette ville construite de toutes pièces par l'armée en 2005, que l'ancien prix Nobel de la paix serait détenu. Dix ans tout juste après la fin de la dictature militaire, le général Ming-Hong Leng, commandant en chef de l'armée, prend le contrôle du pays. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Les coups d'État fermement condamnés par l'ONU, les États-Unis ainsi que l'Australie demandent la libération immédiate des otages. – Sous-titrage ST' 501